Générique ... Bienvenue dans l'heure des 4 heures, mots-chocs, arguments contre arguments, oui. Avis contraire, serons les maîtres mots dans cette émission avec ce duo Martial Gourou et Sansevérin autour de la question. Ligue des champions CAV, qualification de la SEC pour les quarts de finale, le championnat ivoirien est-il de nouveau compétitif ? Salut à vous Martial Gourou, salut à vous Sansevérin. Salut Magath. Salut Magath. Comment allez-vous ? Assez bien, ça va super bien, surtout avec la défaite de la SEC hier. D'accord, nous y revenons tout à l'heure effectivement. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro, le précieux sésame qu'il faudra garder pour espérer nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Car nous savons, vous êtes très nombreux à vouloir participer dans cette émission. Mais avant, messieurs, l'on a assisté au mardi, au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions africaine, avec des affiches explosives, Simba, Assez, Al-Ali, commentaire déjà pour cette affiche ? Bon, je pense qu'il y a une équipe qui est expérimentée, qui connaît le parfum des compétitions africaines interclubs, c'est la formation du quai, Al-Ali, qui vise un douzième trophée continental. Et puis, bon, il y a l'équipe du Simba, Assez, qui est quand même une équipe ambitieuse, avec de gros moyens, et qui entend titiller les grosses écuries africaines. D'accord, oui, vous êtes avec lui là-dessus. Le petit poussé, Simba, face à l'ogre, le national du quai. Oui, Simba n'a pas encore véritablement assisté sur la scène africaine, n'a pas encore emporté le trophée. Pendant ce temps, Al-Ali est le club le plus titré du continent, avec un effectif, je vais dire, galactique. Des joueurs qui sont payés avec des sommes faramineuses comme en Europe. Voilà, c'est vrai que la Tanzanie, avec Simba, fait aussi mieux en termes de salaire, mais en termes de prestige, Al-Ali est largement devant, mais Simba est une équipe du futur. On en parle parce qu'on a un Ivoirien, et non de moindre, un Kramo Aubin, qui aura fort à faire avec ses occupiers face au national du quai. Oui, mais le garçon est prêt. Vous savez que depuis que les réunions de blessure ne se sont pas encore véritablement montrées, il avait même raté la confrontation au stade Félix-Soufoué-Boigny, face à la SEC, pour la dernière journée de la Ligue des champions. Donc là, il est en pleine forme, il a posté récemment des vidéos, et nous avons aussi discuté avec lui. On a pu voir que le garçon est confiant à l'image de son équipe, parce que vous avez vu comment Simba s'est quand même qualifié. C'était au coude à coude avec le WAC, Simba est passé par un trop de sourire, et il n'y a pas que lui, il y a un autre Ivoirien aussi à Simba, donc il y en a deux. Donc je pense que le cœur de tous les Ivoiriens vont pencher vers cette équipe-là. En fait, juste rappeler qu'Al-Hali est quand même le tenant du titre, oui, vainqueur de la dernière édition. Effectivement, et c'était donc son onzième titre, c'est bien cela. Alors, à côté aussi également du National du Caire, il y a aussi une équipe à suivre de près, les Mamlu Descendants d'Afrique du Sud, qui ont gagné l'Africaine Super League également. Tout à fait. Il commence aussi à rafler quelques trophées sur le continent. Oui, c'est quand même une équipe habituée aux joutes continentales, surtout au niveau des clubs. Et puis, il faut dire que cette formation de Mamlu Descendants, constituait en majorité l'équipe de l'Afrique du Sud, à la dernière Cannes. Exactement. Donc je crois que, oui, c'est quand même une formation qui a son mot à dire dans cette compétition-là. Mamlu Descendants d'Afrique du Sud, c'est comme Al-Hali, une équipe avec que des internationaux. C'est quand même rare pour être souligné sur le continent. Là où certaines sélections enrichignent à appeler les joueurs locaux, que ce soit les joutes d'Al-Hali ou les Sud-Africains de Mamlu Descendants, ils n'ont que des internationaux. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes, en 2023-2024, cette équipe a déjà fait fort. Elle a gagné la Super League et les dames ont gagné la Women's Champions League. Donc ça veut dire que c'est un club qui compte désormais sur le continent et qui a de gros moyens aussi, comme Al-Hali. Il y a de très gros moyens et surtout, on va suivre de près, donc Cramo Aubin qui était avec l'ASSEC Mimosa. Justement, parlons de l'ASSEC Mimosa qui a hérité d'un tirage, on ne peut pas dire clément, ni aussi peut-être pire, mais qui joue l'espérance sportive de Tunis. Je pense que c'est une vieille connaissance de l'ASSEC. Et puis, écoutez, l'espérance sportive de Tunis n'est plus cette formation qui régnait sur le continent africain. Il y a quelques années, ce n'est plus du temps de Slim Shiboub, le grand président emblématique de l'espérance sportive de Tunis. Donc je crois que dans l'ensemble des rencontres, selon mes recherches, l'ASSEC et l'espérance se sont rencontrés à neuf reprises. Cinq victoires pour les Mimosa, contre deux pour l'espérance et deux maquinules. Donc je crois que l'ASSEC n'a pas tremblé. On se souvient de cette victoire historique de l'ASSEC en finale de la Super Coupe d'Afrique. Et il y avait de jeunes footballeurs qui sortaient de leur laboratoire à Solbéni. Donc ces derniers ont vraiment écrasé l'espérance sportive de Tunis. Donc je crois que l'ASSEC peut passer cette étape-là. – Effectivement, il a évoqué ce match d'antesque des académiciens. À l'époque, les premières sorties, on parle des Okoradidiers, on parle des Ezeto, Aruna Dindane, Kopa Bari et Consor, qui ont fait d'une bouchée dans cette formation espérantiste à l'époque de Chiklou Elwey. – Oui, je pense que c'est un match qui est resté dans l'histoire. Des gamins sortis tout droit d'une école de football qui tiennent tête, et que dis-je, qui laminent un ogre africain avec une facilité déconcertante. Quand je revois encore les buts des Ezeto, les buts d'Aruna Dindane, c'était que de la magie, absolument de la magie. Alors aujourd'hui, il faut le dire clairement, l'espérance Tunis est en reconstruction. Elle est en reconstruction. Beaucoup de cadres sont partis. Souvenez-vous que notre compatriote Foussé Nicoulibaly, qui a été capitaine sur les trois dernières années, n'y est plus. Il a été remplacé par un ancien de la Ligue 1, le Nigérien Umaru, qui était au FC San Pedro. Exactement. Et donc, c'est une équipe en pleine reconstruction. C'est vrai qu'elle a son palmarès à elle. Mais aujourd'hui, la SEC peut clairement lui tenir tête. Parce que quand vous prenez les deux effectifs, entre celui de l'espérance maintenant et celui de la SEC, les joueurs de la SEC ont évolué plus ensemble sur les deux dernières saisons que ceux de l'espérance tunisienne. Et en plus, on a compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes du centre de formation. Donc, la SEC a clairement un coup à jouer. Non, mais tout de même, on peut dire aussi également que vous avez parlé de cette histoire des vieilles connaissances. Mais attention, la SEC ne vous en sait jamais puisque le match est allé même sans tête tunisienne. Oui, mais je pense que c'est quand même un programme qui est favorable à la SEC. Aller jouer le premier match à l'Esteria et puis recevoir le second match à domicile, je pense que c'est quand même un programme assez favorable à la SEC. Mais ce que je veux dire, c'est que l'espérance est qualifiée sur le fil, difficilement. Mais on apporte qu'ils sont qualifiés. Oui, je dis qu'ils sont qualifiés, mais je veux toujours rappeler que ce n'est plus l'ongre qu'on a connu. C'est une équipe aujourd'hui qui fait partie de l'histoire, oui, et c'est vrai qu'elle détient quatre titres de C1. La SEC en a un seul, mais je crois que la SEC a son mot a dit, il a dit, que c'est une équipe en reconstruction. Ils ont lancé beaucoup de jeunes dans le bain. Donc je crois que la SEC a un effectif qui depuis quelques années, depuis ses trois dernières années, côtoie l'Afrique. Donc logiquement, je pense que la SEC a quand même un léger avantage par rapport à son adhésif. Vous parlez que c'était de l'histoire ancienne, mais n'en dis pas moins, puisque l'espérance du Tunis a remporté quand même ses trois derniers titres. Depuis 2011, c'est l'équipe qui a remporté le plus de titres en Ligue des champions, derrière le National du Québec qui a remporté cinq. Donc ces trois dernières années, ce que la SEC n'a pas fait depuis pas mal d'années. Donc oui, ça peut aussi en sorte que ça. Mais quand vous prenez les derniers résultats, les résultats les plus récents, la SEC fait demi-finale de Coupe de la Confédération. La SEC se qualifie pour l'écart de finale de la Ligue des champions. L'espérance en est loin. Elle a perdu ses forces vives. Je pense que le match, ce match, la cette confrontation va se jouer à Radès. Parce que vous savez que les équipes du Maghreb en général, quand elles reçoivent, elles mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact à domicile. Et puis avec la ferveur populaire et tout ça, donc pour moi, la SEC doit faire son match à Radès. Si la SEC ramène un bon résultat de Radès, je ne pense pas que l'Espérance puisse battre la SEC ici que ce soit Fouca. Que faites-vous de l'expérience de l'histoire du club espérantiste qui a quand même quatre lignes de champion ? Monsieur Maghreb, vous savez, la canne vient de se terminer. On sait que l'Egypte détient sept trophées dans cette compétition. Mais qu'est-ce que l'Egypte a fait lors de la dernière canne ? Pas grand-chose. D'accord, ça c'est un bon exemple mais c'est pas pour moi. On prend aussi le Cameroun qui détient cinq titres. D'accord. Mais qu'est-ce que le Cameroun a fait lors de la dernière canne ? Sortir l'huitième. Donc c'est pour dire que c'est vrai que le passé ça compte. Ça permet quand même de rappeler les états des services mais aujourd'hui c'est la vérité actuelle du terrain qui compte. Et je pense qu'à ce niveau, la SEC a un léger avantage par rapport aux expérantistes. La SEC a un léger avantage, ça c'est vrai. Mais il va falloir quand même faire attention parce que sur les derniers résultats récents aussi de la SEC. Ce dernier match, c'est là jusqu'à une frayeur. Mais on y reviendra. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de frayeur. Le match allé est promis dans deux semaines. Quand on se qualifie pour les cas de finale déjà à deux journées avant le terme des phases de poule, je pense que la SEC n'avait plus grand chose à faire. D'accord. Alors, l'autre question aussi également avant donc de continuer. Est-ce que la SEC peut aller chercher ce trophée cette saison, cette Ligue des champions ? Oui. Depuis 98. Oui, mais toutes les équipes jouent pour gagner le trophée. Et la SEC, comme je l'ai dit, a une complémentarité aujourd'hui, a un effectif qui est quand même taillé pour titiller les sommets. La défense avec deux internationaux, un champion d'Afrique 2023 qui est Folia Yaï et à Wonlo qui était à la Cannes en 2019, si je ne m'abuse. Donc, vous voyez, c'est une équipe avec plein d'internationaux. Vous avez Kouamé, Kouamé Christian au milieu qui est international. Tous les autres joueurs, Krabi Anthony, ils sont des joueurs locaux, ils sont des internationaux. La SEC a un effectif qui est impeccable. C'est vrai que devant, il faut vraiment un buteur de métier comme l'a été Saint-Kara. Mais pour l'instant, beaucoup qui est le meilleur buteur du club en championnat font le boulot et la SEC peut s'en contenter. Oui, je pense que la SEC a des chances d'aller au bout de la compétition. On l'a vu la saison dernière, la SEC s'est arrêtée en demi-finale de la Coupe de la Confédération. On sent cette équipe de la SEC progresser. Et aujourd'hui, en C1, qui est quand même la compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs sur le continent, la SEC a un quart de finale. La SEC fait partie du top 8 africain. Donc, je crois que la SEC, avec ses joueurs expérimentés, peut titiller les plus grands. Et je pense que la SEC est capable d'aller au bout de cette compétition-là. C'est vrai que l'une des rares fois, la SEC termine le leader de sa poule. et même qualifiée avant même terme. Oui, deux journées avant la fin de la phase de groupe. Je pense que les garçons de Julien Chevalier ont surfé tout simplement sur la vague des succès en griffes qu'ils ont eu l'année dernière en Coupe de la Confédération. Ils sont restés quand même méthodiques sur la scène continentale. Et donc, ça a aidé à faire les résultats qu'ils ont fait. Et puis, il y avait quand même une profondeur de banc exceptionnelle. Quand le meilleur buteur de la compétition, c'est Sankara qui sortait du banc et qui vient de s'expatrier, vous comprenez que l'effectif est quand même profond. Et ça, c'est toujours bon pour aller loin dans une compétition comme la Ligue des champions. M. Magad, quand on a joué quand même les quarts de finale du Châne, parce qu'on sait que l'équipe de Trois-Divors était en majorité constituée des joueurs de la SEC, ça fait déjà une expérience. On revient au niveau continental, au niveau des clubs, la SEC atteint les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Et cette année, la SEC en quart de finale. Donc, je pense qu'il y a une constance, il y a une régularité en matière de compétition continentale. Et je crois que c'est à l'avantage des Jônes-Rénois. Et surtout que la SEC a perdu Kramo, Aubin, Yao, Atoula, Zuzwa, Pakom, et maintenant Kramo, Sankara, pas tous ces joueurs-là, mais ça déroule. Oui, je dis, ils ont eu le temps de... C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné au change. Ce n'est pas le même talent ou quoi, mais l'effectif a quand même été valablement remplacé. Quand Atoula s'en va et que Dagrou arrive, DJ, c'est quand même un joueur exceptionnel qu'on a connu avec le WAC avant qu'il ne s'expatrie en Arménie et de Réveni. Donc vous voyez, l'effectif a été approfondi à Kwame Christian qui est venu du TP Mazembe. Donc je lui ai dit... Il fallait bien préciser à Kwame Christian des éléphants de la viola. Donc vous voyez, l'effectif a quand même été soudé avec des joueurs de classe africaine, on va le dire. Donc ils n'ont vraiment pas perdu au change avec les joueurs qui sont partis. La preuve, aujourd'hui, Zuzwa n'est pas là, mais beaucoup font le boulot. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas à s'en faire pour cet effectif-là. Et un monsieur également sur Julien Chevalier qui est resté en place pendant pas mal de temps aussi également, qui commence à donner sa patte sur cette formation de la SEC de Moussa. Oui, depuis la saison dernière, on l'a vu. Lorsque la SEC a eu ce parcours exceptionnel en Coupe de la Confédération, on a vu que cet entraîneur-là avait quand même donné son empreinte à cette équipe de la SEC. Et puis, aujourd'hui, le quart de finale démontre clairement que Julien Chevalier n'a pas mis son équipe à ce niveau par hasard et que c'est à partir d'un travail méthodique qui a été fait à Solbini et donc aujourd'hui, il récolte les lauriers. Donc je crois que si ça se poursuit, le travail se poursuit, la SEC, je crois, d'ici un ou deux ans pourra réellement rester très haut au niveau du football africain. Exactement. Allez, ce qu'il faut dire, c'est que le match allé est prévu pour le vendredi 29 mars prochain. Wait and see, comme on l'a dit. Et grâce à ce parcours de la SEC Mimosa en Ligue des Champions, notre championnat se porte très bien. Désormais, nous sommes dans le top 12 sur les 54 nations sur le continent. Allez, venons donc à notre sujet du jour. Ligue des Champions, CAF, qualification de la SEC pour les quarts de finale. Le championnat ivoirien est-il de nouveau compétitif ? Voici la question et ça fera débat tout à l'heure entre Sansevén et Martial Gourou. Nous vous écoutons sur la réponse déjà. Non, non. J'ai dit clairement non. Une hirondelle ne fait pas le printemps. La SEC Mimosa, a carburé sur la scène africaine mais ça ne réjaille pas forcément sur le championnat. On a gagné des places au ranking. Je pense qu'on passe de la 14e à la 12e place. 11e, je crois. 11e place. On est dans le top 12. Donc, je veux dire, les efforts de la SEC ont payé mais ce n'est pas que ça tire tout le championnat vers le haut. non, je suis désolé. Si on avait placé 2, 3, 4 clubs en compétition africaine en cas de finale, j'aurais dit que le championnat marchait. Mais là, la seule équipe de la SEC qui est en cas de finale, ça ne veut pas dire que notre championnat a révé. pour vous, c'est non et avec des arguments que vous venez d'avancer. M. Magat, je dis oui parce que la SEC dont il parle ne joue pas une compétition en Azerbaïdjan. La SEC est bel et bien une équipe du football ivoirien et la SEC participe aux compétitions du football ivoirien. Du championnat local. Du championnat local. Donc, la SEC étant une équipe ivoirienne et dans tous les pays, excusez-moi, il y a toujours une locomotive. Je vous donne deux exemples simples. En Angleterre, il y a Manchester City qui aujourd'hui est la locomotive. Manchester City est le seul club anglais qui est en quart de finale. Non, il y a Arsenal. Pardon. Vous voulez dire que le championnat est le tenant du titre. Voilà, le tenant du titre qui dirige le football. Je m'excuse. Donc, on prend en France. Il y a une locomotive qu'on appelle le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que ça veut dire que le football anglais n'est pas compétitif ? Ce n'est pas là le problème. Je crois que lui-même l'a dit. Aujourd'hui, il y a quatre équipes ivoiriennes qui vont représenter le football local lors des compétitions interclables. Et je crois que là, c'est une marque qui montre qu'il y a de la compétitivité dans ce football. Je vais y revenir. Vous vous basez là-dessus clairement parce qu'on a quatre représentants désormais en Coupe africaine. Rien que ça, notre championnat compétitif. C'est bien cela ? Oui, mais c'est des éléments. Non, ça va dire que le championnat... Le grand qui caff... S'il vous plaît, vous aurez le temps de la répliquer. Et le classement, on tient compte de certains paramètres. Donc, je crois que si la Côte d'Ivoire fait partie des onze meilleurs championnats en Afrique, ça veut dire naturellement que la SEC, dont il parle qu'elle a la locomotive, joue à des paris partenaires qui sont dans le football ivoirien. C'est parce qu'aujourd'hui... Ah là, est-ce que là, il y en a encore ? Mais bien sûr, mais je m'agarde. Oui. Pas plus tard qu'il y a, il a dit en début d'émission qu'il était heureux parce que la SEC avait perdu. Mais la SEC perd quand il... Une équipe qui a défrayé la chronique il y a quelques jours. Mais la SEC, qui est quand même en quart de finale de la Ligue des Champions, a été battue par une équipe de l'Asie d'Abanguru. Et avant ça, il y a des équipes du bas du tableau qui titillent, des équipes du haut du tableau. Aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a deux ans. Une seule équipe, on savait déjà avant le Mac Retour qu'il était champion du Côte d'Ivoire. Ce n'est plus le cas. Et ça, ça montre aussi de la compétitivité de ce championnat. Voici les explications de Marcel Gourou là-dessus. Vous a-t-il convaincu ? Non, non, non. Il me fait plutôt marrer. À quel niveau ? Non, mais attends. Le fait que la SEC soit en quart de finale de la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec le niveau du championnat ivoirien. Ah oui ? Non, le championnat ivoirien... Si on avait plusieurs représentants en Ligue des Champions en haut, vous m'aurez dit que le championnat est d'un bon niveau. Je vous aurais dit oui. Mais là, non. Il n'y a que la SEC qui tire tout le pays. Non, vous ne pouvez pas mettre la grandeur du championnat sur le dos de la SEC Mimosa. La SEC travaille comme elle peut pour atteindre les sommets. Mais le championnat ivoirien n'est pas d'un bon niveau. C'est ce qu'il semble dire. La SEC joue avec qui le week-end ? Écoutez, la SEC joue avec des équipes dans le championnat de Côte d'Ivoire. Oui. Et vous savez, vous avez vu le rang de la SEC. Vous avez vu le rang de la SEC en championnat ? Oui. Voilà. Donc ça veut dire que normalement, selon sa théorie, comme la SEC en Ligue des Champions, normalement, la SEC doit écraser tout le monde, c'est ça ? Non, mais il n'a pas le bon sparring partner. Tu m'as dit que... Non, il a parlé de bon sparring. Est-ce que la SEC doit écraser tout le monde ? Non. Est-ce que ça le crasse tout le monde ? Écoutez, c'est parce que j'ai dit que le niveau du championnat ivoirien n'est pas élevé. Simplement parce que nous n'avons pas de grand club au niveau de la SEC Mimosa. Vous n'allez pas me prendre l'Asie. Vous n'allez pas me prendre le Stella aujourd'hui. Vous n'allez pas me prendre Zoma. Vous n'allez pas me prendre Moune FC et me dire qu'avec ces équipes-là, le niveau du championnat ivoirien est haut. Je suis désolé. Le niveau du championnat algérien, oui, il est haut. Parce que ces équipes-là sont toujours bien placées et vont loin dans les compétitions africaines. Le niveau du championnat sud-africain, il est haut. Parce que Mamelody, Sandon et d'autres équipes vont toujours au loin dans les compétitions africaines. Mais chez nous ici, l'AFAD a été éliminée quand ? Depuis le 30 septembre de la Coupe de la Confédération. En tour préliminaire. On l'a laissé écouté en tour préliminaire. L'année d'avant, le sporting gagnois, c'était pareil. Il n'y a que la SEC. La SEC, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Oui, la SEC fait des espoirs, mais les espoirs de la SEC ne rendent pas meilleur le championnat ivoirien. Ça, c'est clair dans la tête de tous les Ivoiriens. Monsieur Magad, c'est vraiment à ces coups élémentaires des journalistes. Ah oui ? Je vais y revenir. Ah, c'est trop fort ça. Parce qu'en journaliste, on dit que les faits sont sacrés. Et le commentaire est libre ? Ici, on est en train de dire une chose. Oui. La SEC, en quart de finale, on nous pose la question de savoir si le football ivoirien est compétitif. Et j'ai dit oui. Parce que, regardez, la SEC obtient... Le championnat ivoirien. Écoute-moi. Pas le football ivoirien, le championnat. D'accord, allons-y, allons-y. Le championnat, oui, il y a 20 problèmes. C'est ça, le championnat. Le football, OK. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Dans le regard, c'est pour l'électure. Non, non. Mais c'est... D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Un peu partout là-dessus. Le football, mais naturellement, quand je dis le championnat, c'est le football ivoirien. Ce que je veux dire... Dites-nous. Vous savez, la SEC a terminé en tête de sa poule. Oui. Devant le WAC. Il n'a pas l'air du football au nord de l'Afrique. Mais le WAC est quand même le club qui représente le Maroc qui a été demi-finaliste de la récente Coupe du Monde. Mais le WAC n'est pas parmi les 8 meilleures équipes de choses d'Afrique. Le Sénégal qui a été le champion sortant. Mais aucun club sénégalais n'est dans le top 8 africain. Donc, ce que je veux dire ici, la SEC fait partie intégrante du football ivoirien. C'est parce que la SEC a du répondant en face, la SEC travaille avec d'autres clubs et par rapport à une organisation qui est mise en place que la SEC a ce niveau-là. Sinon, si la SEC était en dehors des compétitions organisées au plan local et était assise uniquement à Solbigny en train de jouer des Mac Amico, la SEC n'aurait pas eu ce niveau. Donc, on ne peut pas nier une évidence. La SEC représente la Côte d'Ivoire et quand ça va bien, c'est que le football ivoirien se porte bien. Et comme il a dit, là nous sommes classés dans le top 11. Dans le top 12. 11e. Oui, 11e. Si notre championnat n'est pas compétitif, on ne serait pas à cette place ? Non. Si on veut suivre ses arguments ? Non, votre confusion est monstre. D'accord. Notre championnat n'est pas compétitif, la SEC est compétitif. À partir de quoi ? La SEC joue seule ? Non. À Solbigny ? Sur la scène européenne, les autres clubs ivoiriens n'aident pas la SEC à faire ses exploits. Aucun club ivoirien, ni Zoman, ni le Stella n'a aidé la SEC à battre un club sur la scène africaine. Donc, la SEC, par son organisation, par son effectif, joue les premiers rôles en Ligue des champions. C'est le mérite des dirigeants de la SEC, ce n'est pas le mérite de notre championnat. Ah oui ? Parce que, oui, non, 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 ce n'est pas le mérite de notre championnat. Mais la SEC même est malmenée en championnat actuellement. Non, ça veut dire que le championnat est rélevé ? Oui, c'est rélevé. Écoutez, la SEC est malmenée en championnat actuellement. Ça n'est pas dit que le championnat est rélevé. Ah oui ? Ça veut dire simplement que la SEC est quand même fatiguée. Les saisons que la SEC enchaînent au niveau des matchs. Quel autre club ivoirien joue le nombre de matchs que la SEC joue chaque saison ? Dites-moi, le Stella fait ça ? Avec lui, vous faites ça ? Non, mais la SEC peut jouer au minimum 50 à 60 matchs chaque saison. Et regardez depuis combien de saisons cette équipe est quand même constante sur la scène africaine. Mais arrivé un moment, forcément, les joueurs vont se fatiguer. Donc ça aussi, ça joue sur le championnat. Mais les exploits de la SEC en Ligue des Champions ne signifient pas que le championnat ivoirien est rélevé. Si le championnat ivoirien était rélevé, on aurait d'autres équipes autres que la SEC chaque année en Ligue des Champions. Ça allait changer quand même. Monsieur Magad, lorsqu'on a des élèves dans une classe, c'est le travail qui est fait par le maître et les exercices qui sont donnés aux apprenants qui font que ces apprenants ont de la qualité et ils vont passer des examens. Non, là, c'est grave. S'ils ont réussi... Avec l'organisation encore du voir ici du championnat, écoutez, avec l'organisation bancale de la Ligue professionnelle, si la SEC écoutez, si la SEC était le produit de cette Ligue professionnelle-là, mais la SEC n'allait jamais même jouer la Ligue des Champions. Non, parce que ici, la désorganisation est le maître mot dans le championnat local. La Ligue professionnelle progresse la match. Je vais vous arrêter de vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais vous arrêter de nettre que vous n'allez pas quand même interpeller une Ligue professionnelle du bancal, mon cher Sans-Sévérin. Monsieur Magat, je voudrais dire à Sans-Sévérin que ce qu'il vient de dire est faux et c'est énorme. Il faut arrêter de donner des fausses informations aux téléspectateurs qui nous suivent. La vraie information, alors ? C'est que quand un club appartient à un pays et ce club participe à des compétitions organisées par une fédération, lorsque ce club va très loin dans les compétitions, ça veut dire que c'est le fruit du travail qui est fait à la base qui est récolté au niveau international. C'est comme ça que les choses se font. Maintenant, quand on veut nous faire croire que la SEC a recruté de très bons joueurs, la SEC est une bonne organisation, mais la SEC ne participe à aucune compétition, ne dispute aucun championnat, les joueurs de la SEC ne seront pas compétitifs. Ils ne pourront pas être à niveau. Donc, je crois qu'il faut arrêter de distraire les Ivoiriens et vraiment d'amuser la galerie. Ligue des champions de qualification. On va rappeler le numéro de téléphone en essence, c'est vraiment vous tout à l'heure. Ligue des champions de qualification de la SEC pour les quartiers de finale. Le championnat ivoirien est-il de nouveau compétitif ? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Allez, le téléphone est à présent ouvert. Allons-y, sans s'il y avait la même publique. Il faut que Martial Gourou sache que la SEC dans ce marasme du football local ivoirien, la SEC est un club carré. Qu'est-ce que vous appelez le marasme du football local ivoirien ? Le marasme, ça veut dire que les clubs n'ont pas de grands moyens. Les clubs n'ont pas d'infrastructures. La SEC est la locomotive. Et tu as donné les moyens à la SEC ? Ce n'est pas la fédération ivoirienne du football. Oui, mais donc, c'est la politique. Mais écoutez, c'est la politique mise en place par les dirigeants de la SEC qui a emmené ce club à ce niveau. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est plutôt la SEC qui tire le championnat ivoirien vers le haut et non le contraire. Si la SEC devait être fondue au championnat dans lequel elle participe, vous allez voir que la SEC n'allait pas avoir des choses. Quand vous prenez le budget de la SEC et vous prenez la subvention donnée, malgré l'effort que les dirigeants ont fait pour les championnats ivoiriens, est-ce que cette subvention suffit à la SEC Mimosa pour gérer une équipe comme la SEC Mimosa ? Donc les exploits de la SEC Mimosa sont à mettre au crédit des dirigeants de Maître Géonien, des joueurs à César, c'est qui à César. Les exploits de la SEC en Ligue des Champions ne signifient guère que le championnat ivoirien est compétitif. Monsieur Magat. Direction Sipulou, on sera à vous tout à l'heure, l'ami Mastial Gourou. Retrouvez M. Diomande Mamadou de Sipulou qui nous a tant manqué. C'est là, vous, M. Diomande. Bonjour, M. Magat. Merci à vous, à vous pareil. Alors, dites-nous, qualification de la SEC pour les quarts de finale, le championnat ivoirien est-il de nouveau compétitif ? Voici la question du jour. Je salue Sainte-Ivoire et Mastial Gourou. Salut, M. Diomande. Salut, M. Diomande. Bon mois de carême à vous. Merci. Bon, et... Magat. Oui ? Quand on dit une équipe manque de compétition, c'est que son champion n'a pas encore commencé. Ah. Oui. Et quand on dit qu'une équipe a en jambe, c'est que le championnat a commencé. C'est vrai qu'il y a une organisation au sein de la SEC, mais si la SEC ne participe pas à un championnat, je crois que la SEC allait avoir les jambes lourdes par rapport aux compétitions. Si la SEC arrive à faire quelque chose de mieux en compétition, c'est que c'est un bon championnat qui est venu en Côte d'Ivoire et c'est à sortir de ce championnat que soit la SEC pour aller affronter les équipes internationales. Donc, moi, je dis que c'est parce que le championnat ivoirien est compétitif que la SEC arrive à faire de bons résultats. Parce que je me dis merci à la SEC de la SEC. Je me dis merci pour la victoire de l'Asie face à la SEC. La SEC est compétitif, mais une équipe qui est subie dans le championnat ivoirien a battu la SEC. il y a une concurrence rude au sein du championnat. Donc, la Troie, on est ensemble et vraiment, soyons un autour du four ivoirien, laissons le problème partisan et supportons le championnat ivoirien qui est énervé avec les trois victoires. En même temps, bon mandat à tous. Merci à vous, monsieur, demandez Mamadou qui nous appelle l'anglais de Cépulou. Oui, en fait, ce que je vais dire, tout à l'heure, il parlait du budget de la SEC. Mais parmi les clubs qui sont aujourd'hui dans le temps 8 au niveau de la Ligue des Champions, il y a des clubs qui sont éliminés et qui ne sont pas présents à cette étape-là qui ont des budgets plus élevés que celui de la SEC. Comme le WAC, par exemple, de Casa. Voilà, donc ça nous dit que ce n'est pas forcément les moyens qui font la qualité d'un club ou d'une équipe. Mais est-ce qu'on peut dire comme le WAC a éliminé donc le championnat marocain n'est pas compétitif ? Non, le WAC n'est pas le seul exemple. Je vais dire quelque part, merci pour la question. Ce que je vais dire à M. Sansevérin, je vais lui indiquer des choses qu'il ne sait pas. Vous savez, quand on parle de compétitivité, c'est différent de l'attractivité. Ici, on parle de compétitivité. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire n'avait pas quatre représentants dans les compétitions africaines inter-club. D'accord. Et cette année, c'est par rapport à des résultats obtenus par un club ivoirien, par rapport au travail qui est fait, que la Côte d'Ivoire retrouve les quatre classes. Merci, c'est fini. Le débat s'achève là. Tu comprends ? Donc, la Côte d'Ivoire est un championnat entier de monter. Je dis que la Côte d'Ivoire est un championnat et non le contraire. Donc, ce que je vais dire, il y a ça d'abord. Et maintenant, quand on retrouve les quatre places, ça met en lumière d'autres clubs ivoiriens. Le premier du championnat, le deuxième, le troisième et le vainqueur de la Coupe nationale, ou même celui qui a été finaliste de la Coupe d'Anna, au cas où, parmi les trois premiers du championnat, on a celui qui a la... Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, vous avez dû remarquer pourquoi aujourd'hui, cette année, le championnat est très serré parce que tous les autres clubs pensent être parmi les trois premiers et être africains. Donc, cela donne un niveau, une qualité de jeu au championnat ivoirien et je crois que ce championnat-là est à nouveau compétitif. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, M. Adams Alexis qui nous appelle de la ville de Boisflé ? Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, M. Magal. Comment allez-vous à Boisflé ? Oui, ça va très bien à Boisflé. D'accord. Aujourd'hui, on parle du championnat local et surtout de la sec, Mimosa aussi également qualifié pour les quarts de finale. Alors, cette qualification fait-elle du championnat un niveau élevé ou plus compétitif en Afrique ? Oui, vraiment, il faut reconnaître que le championnat est élevé et le championnat est élevé parce que le niveau de la sec, c'est parce que la sec affronte les équipes de taille en championnat. quand il y a une rivalité dans le championnat, ça donne de l'énergie à l'équipe qui est en Coupe africaine. Donc, vraiment, la performance de la sec en Coupe africaine montre que le niveau du championnat ivoirien est très élevé. Parce que la sec ne marche pas sur les autres clubs en championnat local. et donc, c'est parce que c'est de gros match d'entraînement que la sec réussit à faire contre les équipes au niveau national qu'elle progresse et la sec progresse au niveau africain. D'accord. Donc, je conclue que c'est vrai que le championnat est de très bon niveau. D'accord. Merci à vous, monsieur Adam qui nous appelle de boifler. Selon vous, sans c'est vrai, un championnat compétitif c'est un championnat aussi également de très beaux joueurs, de bon salaire, c'est bien cela ? Un championnat compétitif c'est simple, c'est un championnat dont les clubs ont les moyens, dont les clubs ont de bons effectifs, dont les clubs ont des cadres formés de façon exceptionnelle, dont les clubs règnent sur la scène africaine. Concernant par exemple la sec Mimosa. Aujourd'hui, si j'avais chaque année deux clubs ivoiriens en cas de finale, demi-finale de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la Confédération, je vous assure que j'irai dans votre sens. Mais là, je ne peux pas. Quand je regarde la pauvreté du niveau du jeu de certaines équipes dans le championnat, je suis estomaqué. Par contre, oui, il y a certains clubs qui font des merveilles dans ce championnat. Quand vous prenez le Racing Club d'Abidjan, quand vous prenez le Denguele dîner avec son coach espagnol, quand vous prenez la Soa, il y a des équipes qui font des merveilles. Mais cela ne veut pas dire que notre championnat est d'un grand niveau. La preuve, nous avons attendu combien d'années avant que nous revenions dans le top 12 ? Mieux. Il n'y a que les... Si vous me disiez qu'il y a eu les exploits de quatre équipes ivoiriennes qui ont ramené la Côte d'Ivoire dans le top 12, je vous aurais dit oui. Mais il n'y a que la sec Mimosa par ses exploits sur la scène africaine qui a ramené la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, ce n'est pas tant le championnat qui a joué sur le club, mais c'est plutôt le club classique qui bonifie le championnat. Et ça, c'est clair pour tous les Ivoiriens. M. Magath, je crois que... Regardez le reste de vos arguments, Mathial Gourou. Direction, comment s'il y retrouve M. Zago Serge Pacum ? C'est là, M. Zago ? Bonjour, Magath. Alors, la question du jour est, qualification de la sec pour les quarts de finale, le championnat ivoirien est-il de nouveau compétitif ? Pour ma part, non. Le championnat ivoirien n'est pas... Mais ça, c'est sûr que tout le monde, le championnat n'est pas compétitif. Je veux dire, quand on parle d'un championnat compétitif, je pense que le sens éveillant l'a dit, c'est quand on a plusieurs clubs à ce niveau de la compétition, on dit oui, le résultat du championnat se fait sentir. Mais quand on a un club comme la sec d'Abidjan qui, à chaque moment, se barre comme elle peut pour pouvoir tirer haut le niveau du football ivoirien, cela ne veut pas dire que le championnat compétitif, regardez bien, ça fait combien d'années la sec n'a pas pu jouer la Ligue des champions ? Les deux dernières années ont été éliminées en face de Poules, ils sont retrouvés en Coupe CAF. Cette année, ils ont fait l'effort d'être en Ligue des champions. Mais en mille à sec, comme dans le nom d'un club, si ces 15 dernières années la capture atteint ce niveau de la compétition, le football ivoirien n'est pas compétitif. Seulement, c'est un club qui est bien organisé, bien structuré, qui a fait des recrutements. C'est ce club-là qui essaie de lever le niveau du football ivoirien. Sinon, en réalité, la sec d'Abidjan fait les fois qu'elle peut, mais le football ivoirien est mourant. Et ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est évident. L'analyse est très bonne. Merci à vous, M. Zagou Serge Paco. Mais il faut rappeler aussi également que la sec recrute sur place aussi également. M. Magadz, on a pu en dessiner par exemple de Lise Sandra. M. Magadz, le classement qui a été fait par la CAF qui gouverne le football continental et on appelle ça le ranking CAF. Et si les critères, c'était le fait que... Ranking, ça y est du classement. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est la traduction. Moi, je ne veux pas l'enfoncer. Donc, ce que je veux dire, ici, la sec, la CAF n'aurait pas dû mettre la Côte d'Ivoire en 11e position sur plus d'une cinquantaine des pays si on voulait rester sur les arguments de M. Mais je ne comprends pas. Non, non, non. Si il y a un classement et que le championnat ivoirien est classé 11e sur une cinquantaine dans le pays, ça veut dire que il y a un championnat ivoirien qui est noté. Donc, je pense que quand on dit que c'est une seule équipe qui tire le reste... Mais il dit que c'est la sec qui tire, par exemple, le championnat ivoirien et non, le contraire. Mais attends, la sec vient d'où ? La sec appartient à quel championnat ? La sec représente quelle compétition ? La sec joue quelle compétition ? Mais c'est bien sûr le championnat local. Et puis, je voudrais dire une chose à M. Sanseverin. Vous faites partie de ceux, ici, sur les plateaux télé, qui disent à tout bouchon qu'il y a des joueurs locaux et les sites abondamment qui peuvent être dans l'équipe des Côtes d'Ivoire. Sur quelle base, M. Sanseverin, est-elle pour dire que ces joueurs locaux-là ont le niveau pour compulencer des joueurs qui sont dans l'équipe professionnelle ? Super question, je réponds, je réponds. C'est parce que le championnat est compétitif et est à de la qualité. Voilà, j'avais la question beaucoup d'ailleurs. Regardez la question. Regardez la réponse, s'il vous plaît. Ok, je la garde. La direction, ici, à retrouver M. Douabou, Théodore, sans doute le dernier intervenant dans cette émission. C'est là, vous, M. Douabou. Enfin, oui, c'est ça. Douabou, Théodore. Voilà. Qualification de la SEC pour les quarts de finale. Le championnat ivoirien est-il de nouveau compétitif ? Voici la question. Bonjour, Magat. Salut, M. Douabou. M. Douabou. Je salue le plateau. Salut, M. Douabou. Allons-y avec votre réponse. Moi, je pense que c'est vrai, la SEC émerge. En tout cas, la SEC a beaucoup de prouesse, fait beaucoup d'efforts grâce à son équipe dirigeante, c'est-à-dire grâce au président Ounier, à tout son entourage. Oui. Mais aujourd'hui, quand on regarde le championnat ivoirien, là, il y a combien de clubs qui ont les moyens de la SEC. Moi, je pense que c'est par rapport à ça qu'il faut voir. Vous voyez, aujourd'hui, quand les gens jouent, tout le monde se plaint du fait que, même la FIFM, se plaint du fait qu'il n'y a personne au terrain. Si ce n'est pas que l'Afrique a quelquefois en ligne, deux là-bas qui donnent du monde. Merci. Pour la première ligue, les gens ne vont pas au terrain. Voilà. Donc, moi, je pense que la SEC est l'arbre qui cache la forêt. Véritablement, notre championnat n'a pas d'un bon niveau. Vous voyez, même les joueurs de la SEC, beaucoup sont prêtés aujourd'hui à la Tanzanie. dans le temps où il y avait ces petits enzous, tout ça, tout ça était là. Vous voyez, l'Afrique a fini de grands joueurs. Ça rehaussait le niveau du championnat à la SEC en faisant autant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, véritablement, je suis d'accord, je suis d'avis avec Saint-Sévérin pour dire que le niveau de notre championnat n'est pas bon. Il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas bon. M. Gourou, même, je le sais très bien, le niveau du championnat, il n'est pas bon. C'est noté, M. Douabou. Le classement, le rank-il-caf, il a été obtenu comment ? S'il vous plaît, M. Gourou, s'il vous plaît. Merci à vous, M. Douabou Théodome. Est-ce qu'il faut dire également, il ne faut pas confondre la politique d'un club et la politique du championnat à l'époque aussi, c'est plus de M. Zinsou. Ça, c'est super, c'est bien dit. De M. Zinsou, effectivement, partage aussi également les azots rares en Afrique pour vivre dans notre championnat. C'est un mécène. Oui, voilà. Maintenant, pour revenir à vous, Sainz Sévérin, si le niveau du championnat n'est pas bon, pourquoi souvent, justement, pourquoi souvent, on crie ça et là, qu'il y a des joueurs dans notre championnat qui méritent de jouer en équipe nationale du Côte d'Ivoire ? Mais c'est aussi simple que ça. Mais dans chaque club, il y a forcément un bon joueur. Dans chaque club, il y a forcément un bon joueur. Quand on dit le niveau des championnats est grand, c'est quand, dans chaque club, il y a 5-6 bons joueurs. il mérite d'aller en sélection A. Magat, le niveau du championnat ivoirien, le championnat ivoirien sera compétitif quand nous allons arriver à faire vivre le footballeur de son art. Le niveau du championnat ivoirien, le football ivoirien sera compétitif quand les clubs vont avoir de gros moyens, quand ils pourront faire des recrutements tous azimuts sur le continent, quand ils pourront aller chercher l'oiseau rare, comme ce fut le cas dans les années 90, dans les années 2000, même au début des années 2000. Le championnat ivoirien sera compétitif quand plusieurs de nos clubs atteindront toujours le dernier carré des deux compétitions africaines. Le niveau de notre championnat sera bien qu'il y aura des grands présidents de clubs. Oui, actuellement, il y en a, mais sur 16 clubs, vous n'allez trouver que 6 présidents qui font véritablement ce qu'il faut. Le niveau de notre championnat sera élevé quand l'organisation même de la ligue professionnelle sera professionnelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le championnat ivoirien sera grand quand il y aura des infrastructures pour les clubs. C'est ça qu'on dit un championnat compétitif. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau et j'espère qu'on va l'atteindre un jour, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. D'accord. Alors, le championnat ivoirien peut-il surfeu sur l'héritage de la Cannes. On vient d'organiser la Cannes, on l'a gagné d'ailleurs, et également, il y a la ferveur autour des supporters. On ne les voit pas au stade. Bon, c'est pour la question, est-ce qu'on peut surfeu sur la Cannes qui vient de passer ? Oui, mais la présence des supporters dans les stades, ça, c'est le volet attractivité. Et puis, vous savez, l'Africa a sport d'Abidjan en Ligue 2. Un championnat compétitif et attractif. L'Africa a sport d'Abidjan en Ligue 2, mais l'Africa a tiré du monde. Ça veut dire que les supporters de l'Africa ont un lien fort avec leur équipe. Ça dépend de l'organisation de chaque club. Oui, mais de chaque club. Vous ne me direz pas que c'est la fédération française ou bien je sais quoi qui attire les supporters dans les travaux du stade de Marseille. Non, pas du tout. Ça, c'est l'organisation propre à ce club. Donc, ce que je veux dire, vous savez, l'évidence est quelque chose de dangereux. Parce que notre rôle ici, c'est de donner la bonne information et la bonne information, la SEC est un quart de finale et cela permet à la Côte d'Ivoire de retrouver quatre clubs. Et pourquoi la Côte d'Ivoire retrouve quatre clubs ? Parce qu'on trouve que son championnat est compétitif. C'est pourquoi il fait partie des 11 meilleurs d'Afrique sur une cinquantaine. Donc, le nier, je crois que c'est raconter autre chose. On a fini avec ça, normalement, sur cette histoire de compétitivité. Et là, on parle de l'héritage de la Côte d'Ivoire. Oui, pardonnez, l'héritage de la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des infrastructures. Il fait souvent des sorties de route. Non, je ne fais pas des sorties. Je voulais te répondre. Je voulais te répondre. Il y a des infrastructures de qualité. Donc, je crois qu'avec ces infrastructures de qualité, des pelouses de bonne qualité, les joueurs vont produire un jeu de qualité et cela va réjaillir absolument sur le niveau des équipes ivoiriennes. Donc, je crois que l'héritage de la Côte d'Ivoire sera très bon pour le football ivoirien. Très bien. Donc, le championnat ivoirien peut-il surfer sur l'héritage de la Cannes ? Je dis non. Non, parce qu'il n'y a que les clubs, eux-mêmes et leurs organisations qui peuvent rélever le championnat ivoirien. Pour la Cannes, nous avons reçu des stades. Mais Magat, regardez dernièrement, la SEC a joué au stade Félix-Souffé-Boyé contre l'Asie. Il y avait combien de personnes au terrain ? Korogo ne veut pas aller jouer au stade Amadougon. Pourquoi ? Parce que Korogo s'est dit qu'il n'y aura personne au stade. Non, il faut d'abord en leur sein une organisation. Les clubs doivent devenir des sociétés sportives. Ensuite, ils doivent faire en sorte que les fans se lient d'amour grâce à leur résultat, à leur histoire. Ça, ça va rélever le niveau des clubs. Et quand le niveau des clubs est rélevé, évidemment, le niveau du championnat sera rélevé. Si vous avez 4, 5, 6 clubs comme dans les championnats européens qui sont toujours au firmament dans les championnats qui font de grands regroupements, qui ont de grands moyens, ça va rélever le championnat ivoirien. Donc, ne mélangeons rien de ce qui concerne la canne, la ferveur populaire, les Ivoiriens comportaient en prière les éléphants juste à ce qu'ils remportent la Coupe d'Afrique et le championnat ivoirien. Ce n'est pas pareil. D'accord, ça, on l'a compris. Alors, allons-y pour le résultat du sondage avec toute la question de la qualification de la serre pour l'écart de finale. Le championnat ivoirien est-il de nouveau compétitif ? Vous avez répondu oui pour 61% et non pour 39%. Vous savez, à cause de la perturbation liée à l'Internet, on ne peut pas l'afficher actuellement. Mais oui, je suis tendu, courant journée, on pourra donc vous donner le résultat sur notre page Facebook de la Troie. Messieurs, on reste avec vous pour les 30 secondes au Japon, Martial Gourou. Oui, lorsque plus d'une dizaine d'équipe s'entraîne à cause d'un nouveau camp et ils ont quand même un certain temps de jeu pour s'entraîner, ça joue quand même sur la qualité des équipes. Donc, avec les infrastructures qui sont là, je pense que ça va rélever le niveau d'infrastructure. Maintenant, pour la qualité du football ivoirien, je crois que c'est tout à fait normal. Il y a un classement qui a été fait, seul mon contraditeur l'Uni, alors qu'il existe et je crois que ce classement prouve réellement que le football ivoirien est compétitif. Très bien. Sans-Sivérin ? La SEC Mimosa est une locomotive pour le football ivoirien, notamment pour la Ligue 1. Autant l'Africa l'est aujourd'hui pour la Ligue 2. Mais cela ne va pas dire que le championnat ivoirien est compétitif. Il aurait été compétitif si nous avions tout le temps des clubs replacés dans les compétitions africaines. Il faut saluer l'espoir de la SEC qui, au fil des années, a réussi à tirer le pays dans le top 12. Au-delà de ça, il faut faire en sorte que tous les clubs aient une organisation pareille à sol et à la SEC après le championnat ivoirien. Vous avez dépassé le temps et le temps appartient 30 secondes seulement à mon cher Saint-Sivérin. C'est ainsi que s'achève l'heure des tchacquers. Le débat peut continuer et doit continuer d'ailleurs sur la page de la Troie car le sujet intéresse plus d'un. Merci à vous, Mathial Gourou. Merci à vous, Saint-Sivérin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programmes sur les athènes de la Troie. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501